Ok. Bienvenue à tout le monde. On continue donc avec la thématique... Alors on était la semaine dernière avec la thématique de la présence du maître. On va continuer d'écouter Swami Vijaya Danda, qui nous parle justement du sens d'avoir un maître, du sens de ce qu'est le chemin spirituel. Et Swami Vijaya Danda incarne un disciple assez remarquable, puisqu'il a passé sa vie près de Ma Anandamoyi, et qu'il a reçu des instructions très précises de sa part pour son chemin spirituel. Il a fait des démarches très intenses, on va dire très radicales, comme être ermite pendant de nombreuses années. Et donc on va profiter de sa présence à lui, de son témoignage, et donc comme je vous le dis régulièrement, quand vous l'écoutez parler, écoutez la qualité de sa voix. C'est par là qu'on reçoit le plus des personnes qui sont spirituellement mûres, pas forcément en écoutant les idées, en les analysant, mais plutôt en ouvrant à la qualité elle-même de sa présence. Et donc cette semaine, on va avoir cette thématique d'écouter la parole du guide. On est déjà en fait dans cette thématique depuis hier, mais hier vous étiez moins nombreux, donc je le dis plus clairement aujourd'hui. Quand j'étais dans l'ashram d'Ama, à un moment j'ai vraiment entendu, d'ailleurs j'avais posé cette question, à quoi ça sert d'être dans l'ashram ? Parce que j'étais un petit peu dérouté. Elle avait répondu avec beaucoup de grâce, de simplicité, mais aussi de sagesse. Elle avait dit que de passer du temps dans l'ashram, près d'un mètre, c'est simplement pour réveiller le mètre intérieur et apprendre à être autonome dans le monde. C'est-à-dire à pouvoir suivre ensuite l'intuition, ce qui est juste, ce mètre intérieur qui est toujours avec nous. Et donc on va pratiquer ensemble cette semaine cette écoute-là. Pas de lecture cette semaine, justement, plus de temps pour écouter et découvrir ce langage invisible qu'on connaît tous, plus ou moins, et apprendre à le parler. Parce que c'est vraiment un double sens. C'est pas juste qu'on écoute quelque chose, on peut aussi... C'est un dialogue constant en fait. C'est Yogananda qui parle très bien de ça dans un petit livre, comment parler avec Dieu. Il faudrait que je vérifie. et entendre sa réponse. C'est aussi le petit sous-titre. Alors on va se lever maintenant, aller dans les recherches d'énergie, on continue de les apprendre. On va beaucoup profiter de cette intériorité qu'elles nous permettent pour écouter justement tout à l'heure. On commence avec cette intention, affirmation d'intention, qu'on peut appeler une prière ou une affirmation, et qui a été donnée par Yogananda lui-même, traduite maintenant en français. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô Éternel, jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Pour toujours. Ô Mbê, Amen. Puis, on tend les bras devant nous, les mains l'une contre l'autre, et c'est parti. Double inspire. On retend les bras et les jambes, on contracte tous les muscles du corps. Expire, on revient au centre. On garde les yeux fermés pour sentir les muscles qui se remplissent d'énergie. Encore deux fois. Et on relâche les bras le long du corps. On a comme allumé les cellules. On garde les yeux fermés, on prend une grande inspire. On peut garder l'air dedans quelques instants, et expire, détente. Voilà, on sent ce premier changement de perception. La conscience bascule vers l'intérieur. L'énergie se fait sentir. Maintenant, les mains sur les hanches. Deuxième mouvement. Donc, le pied gauche vient vers l'arrière. Et on a une contraction totale du mollet. On relâche le pied à l'expire. Puis, à l'inspire, le pied gauche vient vers l'avant. Avec la contraction totale du pied et du mollet. Inspire, vers l'arrière. Expire, détente. Inspire, expire, détente. On change de côté. On n'hésite pas à s'appuyer sur le mur avec la main si nécessaire. Ah pardon, j'ai oublié On va faire le pied gauche, j'ai oublié ça Le pied gauche vient en arrière On fait trois cercles avec la cheville La cheville est contractée entièrement Comme si on avait du mal à bouger le pied On fait trois cercles dans les deux sens Puis on change de côté On fait trois cercles avec l'autre pied Dans un sens ou dans l'autre Ensuite, les deux pieds sur le sol Les pieds parallèles à peu près Puis le pied gauche un tout petit peu devant 20 cm à peine, 10 cm devant La jambe légèrement fléchie Le poids est sur le pied droit Et pareil avec le coude gauche Légèrement fléchi, inspire On serre le poids, on contracte le mollet Et l'avant-bras gauche Expire, on détend Maintenant, on laisse le poids ouvert On contracte la cuisse gauche et le biceps gauche À partir du coude jusqu'à l'épaule Et expire, détente On recommence Une mollet avant-bras en serrant le poids Plus le biceps en gardant le poids ouvert Et encore une fois Une mollet avant-bras Plus le biceps On change de pied, on change de côté C'est parti Avec le droit On serre un poids L'avant-bras donc Et le mollet sont contractés Expire, détente Cuisse, cuisse, biceps À nouveau Mollet avant-bras Cuisse, biceps Encore une fois Pour le bas et pour le haut Ok, les pieds sont parallèles Les jambes légèrement fléchies dans les genoux Les bras dans les coudes Très légèrement Et on fait la même chose pour les deux côtés en même temps On serre les poings Ok, maintenant on garde les poings ouverts On s'occupe des cuisses Et des bras jusqu'à l'épaule Ok, on recommence en bas On serre les poings Contractant les mollets On garde les yeux fermés En haut maintenant Et on sent cette énergie Qui vient nourrir, irriguer les muscles Encore une fois En bas Et en haut On garde le corps détendu On prend une grande inspiration Les yeux fermés On garde l'air dedans Quelques secondes Puis on expire en détendant tout On sent cette pulsation Dans le corps Et le réveil Des cellules Maintenant on contracte Fesse gauche Poitrine gauche Inspire On peut ramener légèrement La poitrine gauche vers l'arrière C'est-à-dire l'épaule vers l'arrière Expire en revanche Puis pareil à droite Fesse gauche Poitrine gauche On apprend à envoyer plus d'énergie Par la contraction Améliorée à droite L'intensité L'intensité De plus en plus forte Mais jamais brusquement À gauche Et à droite Et jamais non plus Sans se faire violence Toujours avec un plaisir À recevoir À envoyer de l'énergie Dans différents endroits du corps Les mains maintenant Sur les lombaires Le dos des mains sur les lombaires On contracte sous la main gauche On trouve les muscles On les contracte Expirez en détend à droite Gauche Droite Gauche Et droite Maintenant on monte un petit peu avec les mains Les mains un petit peu plus haut Pareil Ici Gauche Droite Trois fois On contracte sous les mains L'une après l'autre Encore une fois De chaque Et droite On relâche les bras devant du corps Et on fait pareil Au niveau des omoplates Inspire On contracte à gauche Et à droite Ce qui peut aider C'est de ramener un petit peu l'épaule vers l'arrière À gauche Droite Gauche Et droite On pose les mains sur les épaules On contracte les bras et les épaules On fait trois cercles vers l'avant Contraction totale des bras et des épaules En bougeant Puis trois cercles dans l'autre sens Toujours en gardant une contraction Bras Épaules Bras le long du corps On contracte tous les muscles du cou Et on relâche Encore une fois Tout le cou Devant, derrière Sur les côtés Et on relâche Encore une Maintenant on pose la main gauche Et la main droite À gauche Et à droite Sur le cou Et on contracte à gauche Et à droite L'un après l'autre À gauche On relâche Et à droite Voilà C'est pas évident On cherche un petit peu à gauche Et à droite Ça fait bien avec le temps Gauche Et droite On relâche le bras Le long du corps On baisse la tête Et en remontant Donc en relevant le regard Relevant la tête On va contracter la nuque Sur l'inspire C'est parti Contraction totale On relâche En rebaissant la tête Sur l'expire Encore une fois Inspire On contracte Expire La tête redescend Donc la redescend Les yeux sont fermés En fait Inspire On remonte Contraction de la nuque Expire On relâche Et maintenant Et maintenant N'oublie pas De taper sur la tête Avec les points fermés Pour réveiller La mémoire Et tout le cerveau Stimule un petit peu Tout ça Sur toute la surface Du crâne Jamais en se faisant mal Bien sûr Mais tranquillement Un petit peu Consistant quand même Puis ensuite Avec le bout des doigts On vient faire Un petit massage Du crâne On bouge La peau Sous les doigts On masse un petit peu Comme quand on se fait Un shampoing N'hésitez pas À appuyer un peu fort On va sentir un bien-être Ensuite À cet endroit-là Ok On relâche Et puis Tac tac Maintenant En contractant Donc le cou Légèrement On va faire Trois petits cercles Un Et deux Et trois Et trois cercles dans l'autre En contractant le cou Trois cercles dans l'autre Puis On relâche Le 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 cou Complètement En fait Trois grands cercles Un Deux Et trois Et trois cercles dans l'autre D'ailleurs Ces exercices sont Excellents pour la méditation Puisqu'on veut Dans la méditation Que l'énergie puisse aller Jusque Dans le lobe frontal Jusque dans la tête Et bien En fait Dans le cou On a beaucoup de barrières Et donc là On les enlève Alors Juste que je me rappelle Ah oui Voilà C'est ça On a oublié ça Et bien C'est parfait On va le faire maintenant Les trois doigts de chaque main On les met Derrière dans la nuque Dans les creux Sous l'occipute Sous l'os Qu'on peut sentir La base du crâne derrière Juste dessous Trois cercles dans un sens En appuyant un peu fort Pour faire bouger la peau Trois cercles dans l'autre sens Puis on garde les doigts légèrement pressés On baisse la tête Et On inspire Comme on a fait tout à l'heure En contractant La nuque En contractant le cou En redressant la tête en même temps Et en appuyant avec les doigts Expire On relâche Et on baisse la tête à nouveau À nouveau Trois cercles dans un sens Avec les doigts Vous n'en faites pas si Vous n'avez pas tout saisi Ça va venir Je répète Trois cercles dans un sens Trois cercles dans l'autre Avec une pression des doigts On baisse la tête Et Inspire Par les narines En contractant le cou La nuque Et en redressant la tête Et en appuyant avec les doigts derrière Puis Expire On relâche tout ça Encore une fois dans les deux sens Trois cercles Dans un sens Trois cercles dans l'autre On baisse la tête Inspire On redresse En appuyant avec les doigts Et en contractant la nuque Puis On relâche Voilà Ça c'est une manière Donc d'ouvrir L'endroit en fait Par lequel Rentre l'énergie dans le corps C'est de stimuler cet endroit là Tac 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 Ok Et Comme il est un petit peu tard On va continuer avec la méditation aujourd'hui Et puis Demain On prendra On commencera un peu plus tôt Alors ce que je vous propose C'est de venir Alors Vous êtes bienvenus Dès 7h40 Vous voyez Petit à petit En fait On va méditer De plus en plus longtemps ensemble Parce que Il y a cet enseignement De Vijayinanda Swami Vijayinanda Qui est Précieux Et donc Ceux qui veulent Peuvent Nous rejoindre 7h40 Pour écouter Pour voir cette vidéo Ensemble Avoir un peu plus de temps Pour rentrer dedans Et ensuite On aura le temps Donc d'aller voir Un peu plus de ces Recharges énergétiques En gardant assez de temps Pour la méditation Voilà Alors Mon idée C'est d'y aller progressivement Et puis On a un plaisir A faire tout ça Ce qui fait que Eh bien Ça ne devient pas Un temps long On ne s'ennuie pas J'espère en tout cas Ok On redresse le dos On redresse le regard On ferme les yeux Alors on va juste faire Ce qu'on n'a pas fait Parce que j'étais en train de parler J'ai oublié On va juste contracter Tous les muscles Trois fois Inspire On serre les poings On contracte tous les muscles Jusque du corps On relâche tout On recommence Et une troisième Et là on reste Dans la détente On prend le temps De sentir L'effet donc De ce qu'on appelle Yogoda Ou les recharges En énergie L'effet le plus évident C'est un bien-être Général Les effets les plus subtils Qui nous intéressent aussi C'est une perception Déjà de Cette texture D'énergie Qui est à la fois Dans le corps Et même un petit peu Autour Et on rentre maintenant Dans la pratique Avec cette perception Améliorée Donc l'expérience L'expérience va être L'expérience de la méditation Va se transformer Petit à petit Parce qu'on rentre Plus profondément Dès le début On est dit Non plus seulement Conscient du corps Physique D'abord Mais déjà De ce corps D'énergie Alors Allons dans l'écoute De cette pulsation intérieure Les battements du cœur Mais dans tout le corps On respire Et on respire profondément Sur toute l'amplitude Des poumons On inspire Et on expire Lentement Tranquillement Pour rythmer la respiration Avec les pulsations 6 à 8 pulsations Pour une inspire Pareil pour l'expire Et déjà On intègre La prière continuelle Ou le mantra Japa Répétons cette phrase Que vous est familière Ou celle que je vous propose Au guide divin Guide-moi maintenant Et en chaque instant De ma vie Et on fait cette demande Quelle que soit la phrase Répétée Avec toute notre intelligence Toute notre intelligence Et aussi tout notre cœur Les sentiments Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui sont là régulièrement Vous pouvez garder les yeux fermés Garder la qualité De cette pratique intérieure En allant dans les étirements Du dos Et même les mains respiration Donc à la prochaine Inspire On entrelace les doigts Contre la poitrine Et à l'expire On pousse les mains vers l'avant On arrondit bien le dos Inspire On étire vers les ciels Et toujours à l'intérieur Cette pratique Prière continuelle Montre-Ajapa Expire On se penche vers la gauche Inspire Au centre Expire On se penche vers la droite Retour au centre Expire On se tourne vers la gauche On pose les mains On soutient Et on respire Et on va loin dans la rotation Et on va loin dans la rotation On revient au centre Inspire On étire vers les ciels Expire On se tourne vers la droite On pose On soutient avec les mains Et on respire profondément Et on va dans la rotation Et retour au centre Ok Super On pose les mains derrière Et on resserre Et on resserre les épaules Et les coudes Un petit peu vers l'arrière Pour écarter les côtes Puis on se penche un peu vers l'arrière Avec le dos Le cou reste Dans un angle Relativement faible Relativement doux Et on prend le vent Et on respire Inspire par le nez En sentant la fraîcheur De l'inspire Expire par la bouche Voilà Donc l'idéal On est dehors Ou alors Les fenêtres Grandes ouvertes Beaucoup d'oxygène Des respirations Encore Avec un peu plus D'amplitude Encore 5 Respire Vous saturez le corps D'énergie Et de prana D'oxygène Encore Deux fois Dernière Et on revient au centre On pose les mains Sur les cuisses Pour mouer les ciels Dors dressés Détendus Regarde redresser Les yeux fermés Grande inspiration On garde l'air dedans Et on détend Et on détend Tous les muscles On détend Encore plus Et puis On laisse les ressortir Sans faire d'efforts Puis on arrête De respirer Et on ressent Toutes les sensations Intérieures Qui émergent Dans l'arrêt De la respiration On inspire Profondément Et on garde L'air dedans Poumon bien plein On rentre le ventre On peut aussi ajouter Une légère contraction Du périnée Donc des deux sphinctères Puis on relâche Et on relâche le ventre Et on expire On va simplement ressentir Tout détendu Je dis simplement Ressentir Mais ça ne veut pas dire De le faire Sans toute notre attention Si chaque jour On peut découvrir Un petit peu Une perception nouvelle Ou une sensibilité accrue Alors on va progresser A toute vitesse Dans notre méditation Et enfin Les deux dernières Dernière préparation Double inspire par les narines Encore une fois On contracte Tous les muscles En sortant les poings Double expire Détente On recommence Et encore une fois On reste dans la détente Alors on pourrait se demander Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est nécessaire De faire autant de contractions détentes Avant de m'habiter En fait Oui De plus on en fait Et de plus on va avoir D'énergie disponible Vous vous rappelez Contraction détente C'est aussi Un boost d'énergie Donc on fait rentrer l'énergie Par la force de volonté En contractant les muscles Qui sont dirigés Par la force de volonté Donc on a plus d'énergie Et en plus d'énergie On va avoir plus de concentration On peut concentrer L'attention Avec plus de force Et aller plus loin dedans En fait Yoga Lambda Faisait quelquefois Contraction détente Beaucoup plus Enfin Des répétitions Beaucoup plus nombreuses Que ce que On fait d'habitude Et d'ailleurs Il conseille Si on est fatigué D'en faire une longue série On peut aller jusqu'à 12 Ou plus Et parce que ça va nous Ramener Ça va nous réveiller complètement Et aussi là où on sent Des tensions Comme dans les épaules Ou dans le dos Une douleur quelque part D'en faire un peu plus Mais plus tranquillement Progressivement Pour Faire circuler l'énergie À cet endroit-là Effacer les tensions Donc oui Les préparations sont Importantes Et on peut en faire Beaucoup Sans en faire trop Pas de problème Maintenant Inspirons Par les narines Sur cinq Continue d'inspirer Poumons plein Garde l'air dedans Même durée Et expire Inspire Avec la prière continuelle Ou mantra Dhiapas Sur l'inspire Garde l'air dedans Donc cette pratique intérieure Sur la rétention également Expire Et sur l'expiration aussi Et sur l'expiration aussi Inspire Et sur l'expiration aussi On garde l'air dedans Expire Si on compare Si on compare Notre travail Et celui d'un sculpteur Ici c'est la finition C'est le papier de verre Pour que tout soit lisse Inspire à nouveau Pour harmoniser en fait L'énergie dedans On garde L'air dedans Pour harmoniser Les sentiments Le cœur Donc et le mental Expire Puis on prend Une inspiration profonde Et on laisse L'air aller venir Sans plus contrôler Le souffle Et c'est notre Dernier palier On pourrait dire Avant d'aller Dans La technique De concentration Rangso Qui nous amène ensuite Dans l'état de méditation Donc ce dernier palier Maintenant C'est ressentir Pleinement Cette intériorité On a Comme on pourrait dire Construite Ou rassemblée Avec la technique De préparation Cet état là L'intériorité Nous permet D'entendre mieux D'entendre Ce qu'on peut appeler Les paroles Du guide Intérieur Le langage De l'intuition Est-ce que le guide Nous parle ? Oui En fait Ce dialogue Est constant Mais ce n'est pas Un dialogue Extégnant Fatigant Où tout le monde Parlerait Constamment Quand on parle Je veux dire Normalement On peut se fatiguer De parler Mais c'est différent Et si c'est un dialogue Qui se passe Au niveau des sentiments Au niveau D'une perception De l'instant présent Et quand on peut Ressentir Ce langage On a une joie Parfaite On a une joie Qui grandit Parce qu'on sent Cette richesse intérieure Et le guide Ou l'ami invisible Devient Une réalité Très concrète On peut littéralement Lui parler Et entendre Sa réponse Comme avec une personne Pour aujourd'hui Je voudrais Plutôt que vous le dire Quelque chose Vous partagez Une expérience Expérience que j'ai eue Quand j'étais À Vienne Donc en Autriche Dans l'université Pour apprendre La composition musicale J'étais dans un cours D'histoire Sur de la musique On a étudié Mozart Et je m'ennuyais Terriblement Et j'avais lu Sur le chamanisme Je ne sais pas Pourquoi je m'ennuyais Parce que c'était Un cours intéressant A priori On n'étudiait pas L'histoire On étudiait Les formes Les formes De la composition Et j'avais lu Quelque part Dans la spiritualité Dans une spiritualité Que vous pouvez écouter Et que si on écoutait bien On entendrait Les signes Qui nous sont adressés Comme Un dialogue justement Et ce que j'ai entendu Alors je me suis dit Je vais écouter Maintenant ce cours là Je vais écouter le professeur Avec une autre oreille Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est dit là derrière Et le professeur Et le professeur a dit Dans cette pièce de Mozart On entend un motif Et ce motif Va être transformé Pour créer des répétitions A thème Sur ce thème là Qui vont approfondir Cette thématique Et là je me suis dit Tiens c'est intéressant Est-ce que je reçois Une information Un sujet Une thématique Et que cette thématique Va avoir des transformations Au fur et à mesure Pour que je comprenne mieux Ce qui m'est dit Et en effet Tout le cours a été Un Très Très intéressant À écouter De cette manière En fait tout ce que disait Le professeur Avait un sens Un double sens Et m'aider en fait À écouter De cette autre manière C'était littéralement Un cours Sur l'écoute Profonde On pourrait dire L'écoute Du guide intérieur C'était deux choses En même temps Un cours de musique Et un cours De musique de l'âme On pourrait dire Donc ce que je vous invite Aujourd'hui à faire C'est ça C'est d'écouter L'instant présent Je vais arrêter de parler Et de sentir Dans le langage Des sentiments Particulièrement Plutôt que dans les pensées Ce qui est dit À travers Ces sentiments Ce qui est dit À travers Toutes vos perceptions De l'instant présent Quelques indications Simple Quelle est la qualité Du sentiment Que j'ai maintenant Et de quelle manière Les sons Puisqu'on entend Des bruits Autour de nous Viennent Modifier De manière Très subtile La qualité De ce sentiment Que j'ai maintenant De ce sentiment Pas de bruit Que j'ai maintenant Sous-titrage De ce sentiment De ce sentiment Est-ce que le climat autour de moi, l'environnement autour de moi m'aide à me sentir bien à l'intérieur ? Est-ce que l'instant présent est en train de m'ouvrir la voie vers ce bien-être très facilement ? Ou est-ce que le climat, l'environnement autour de moi représente un petit peu un obstacle à surmonter, des bruits autour, des pollutions sonores ? Est-ce que mon mental me laisse tranquille ? Est-ce que les pensées viennent dans tous les sens ? Tous ces paramètres qui font partie du langage, qui sont comme des ingrédients de l'instant présent. Est-ce que le climat est en train de m'ouvrir la voie vers ce bien-être ? Si c'est un bien-être qui grandit, alors je sais que j'entends. Si je sens une joie qui grandit, que je me rapproche de cette intuition de l'écoute plus complète. Si les doutes grandissent en moi, alors c'est les doutes qui me sont montrés, montrés. C'est les propres doutes qui viennent à la surface. Est-ce que je peux les observer ? Si les pensées me perdent constamment, alors c'est une agitation intérieure qui m'est montrée dans l'instant présent. Enfin, si je peux sentir ce bien-être de l'écoute et ressentir les variations subtiles des sentiments à travers chaque instant, toutes ces variations subtiles qui se passent constamment, alors je me rapproche d'un langage plus riche, qui peut me donner des indications très précises. Maintenant, allons dans l'observation du souffle. On trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout en gardant cette ouverture, cette écoute intérieure, ce questionnement, qu'est-ce qui est dit maintenant ? Cette ouverture-là, on va ajouter les mouvements de l'index de la main droite. Chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à chaque expiration, on relâche l'index complètement, ainsi que tous les muscles du corps. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Et on ajoute le mantra Hong sur l'inspire et Sao sur l'expire. Hong accompagne mentalement l'inspiration naturelle, Sao sur l'expiration naturelle. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...